Sous-titrage Société Radio-Canada Les parents rêvent de la nuit où leur enfant dormira enfin d'une traite. Il existe des moyens de l'y aider. Et ça ne fonctionne pas toujours. Il y a toujours une vierté heure de dormir et ça s'est passé. Peu à peu, les petits-enfants développent un rythme jour-nuit. Mais cela peut durer. En attendant, la patience et le calme aident. Le bébé a des cycles de sommeil très courts, ainsi que de nombreuses phases de rêve. Son cerveau est alors en pleine activité, son corps est en mouvement, il veut boire ou être changé. C'est pour cela qu'il se réveille. Cela est tout à fait normal. Au cours des premières années de vie du bébé, il n'y a pas de recette miracle. Certains parents préfèrent être prêts de leur enfant durant la nuit. Souvent, le réveil est annoncé par de drôles de bruits. Ceux-ci veulent dire « c'est moi, il y a quelqu'un ». Certains arrivent à se rendormir sans aide extérieure. Souvent, une pointe de drap, un doudou ou une tétine aident bébé à retrouver son calme. D'autres bébé aiment entendre une voix familière. Parfois, il faut juste avoir un peu de patience. Parfois, c'est-à-c'est-à-c'est-à-c'est-à-c'est-à-c'est-à-c'est. Même les enfants plus âgés ne s'endorment pas toujours spontanément ou n'aiment pas rester seul. S'habituer lentement à des rituelles du soir peut aider. Des rites d'endormissement bien rôdés et une fin de journée calme aident à trouver le sommeil. Se déshabiller, se laver, écouter une histoire, faire un câlin, tirer les rideaux, tout cela se déroule dans le même ordre afin que l'enfant remarque « c'est l'heure de dormir ». Le mieux est de se comporter de la manière la plus calme et inintéressante possible. Il faut que l'enfant pense que rien d'excitant ne va se passer pour un bon moment. La porte reste entrebâillée, la lumière entre et plonge la pièce dans une douce lumière. Ainsi l'enfant ne se sent pas laissé dans le noir et perçoit les bruits familiers comme les bruits de vaisselle ou de la musique. Mais peut-être n'entend-il que le ronflement de ses parents qui se sont endormis, épuisés sur le canapé.